Je vous ai dit, je lui ouvre l'arcade là, je vous le promets, je lui ouvre l'arcade là, si vous voulez l'autre, je lui ouvre l'autre, vous voulez que je lui laisse les arcades tranquilles, je lui cache juste le nez, je lui cache juste le nez. Ibra a fait un appel, je lui ai répondu, parce que je n'ai pas voulu vous décevoir et qu'il faut être fidèle à sa parole, j'ai fait le déplacement jusqu'à Paris dans son restaurant, visionnage. Ça y est les fighters, on y arrive, ça reste que c'est dans quelques minutes, je vais arriver dans son restaurant, j'espère vraiment qu'il y est, si ce n'est pas le cas, tant pis pour moi. Quand je suis rentré dans le restaurant, le manager de Ibra TV qui organise de YFC m'a reconnu, il a pris le temps de venir me voir, on a discuté comme ça pendant une demi-heure. Saïd, son manager, a gentiment pris le temps d'appeler Ibra devant moi, et il lui a demandé s'il serait prêt à m'apporter une réponse. Ibra a retorqué en disant qu'il était hors de question, parce qu'il n'avait pas apprécié que dans ma dernière vidéo, je lui propose de venir à Perpignan et que je serais prêt à l'affronter uniquement avec mes jambes. Attendez, 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 on se calme, on se calme. C'est vrai, j'ai eu quelques commentaires de personnes qui m'ont dit, oui mais t'es prétentieux, t'es arrogant, tu le provoques. Déjà, il faut que vous sachiez une chose, si j'ai fait cette proposition, c'est parce que je m'en sens capable, sinon je ne lui aurais pas proposé. D'ailleurs, c'est grâce aussi à mes jambes que je suis devenu champion de France. Je suis un peu énervé parce que j'avais un combat prévu ce dimanche 16, j'avais réservé une salle parce que je voulais faire dans la salle, dans une cage et tout. Le mec a négocié longtemps pour qu'il fasse une boxe anglaise. Je dis, ok finalement, quand on se met bien d'accord, tout est bien, je lui demande, je lui écris, qu'est-ce qui se passe ? Le mec, il me bloque, il me bloque sur son Instagram, il me bloque sur un numéro. A quoi ça sert de parler ? Putain, je déteste les mecs qui n'ont pas de couilles comme ça. Alors que le mec, il fait deux mètres, il fait taille d'un éléphant, je lui mets sa photo juste après. Maintenant, j'ai compris ce que j'ai cherché, j'ai cherché que je refuse son combat de boxe anglaise parce que ça ne rentrait pas un peu dans mon concept de MMA. Mais j'ai accepté parce que c'est très intéressant, un combat intéressant parce que le mec, il est balèze, donc je prenais un peu de risque de faire combat contre lui. Bon, pour répondre à IbraTV, tu es le roi des mythos, d'accord ? Soit disant, tu m'as proposé un combat, on devait se combattre. Eh, moi je suis à Las Vegas, je suis en vacances. Je suis avec la famille, je n'ai pas le temps pour toi, d'accord ? Maintenant, tu essaies de t'inventer une vie pour esquiver le combat contre Seal Fight. Seal Fight, il t'a proposé trois fois un combat. Tu es là, tu refuses. Tu es là, tu fais le mec qui bégaye. Tu es là, tu perds tes couilles. Seal Fight, il t'a proposé un combat, tu perds tes couilles. Tu avantes des vies, soit disant que toi, tu es plus lourd que lui alors que tu fais 96 kilos et lui, il fait 80 kilos. Et 85 kilos, autant pour moi. Et juste pour ça, tu ne veux pas combattre avec lui. Mais tu veux te mesurer un mois qui pèse plus de 140 kilos. Donc, les gens, est-ce que c'est logique ? On est d'accord, ce n'est pas logique. Ils te bombardent des messages, ils t'envoient des messages, tu es là, tu perds tes couilles. IbraTV, un vrai combat. Mais par contre, par contre, tu m'autorises aussi à filmer. Tu m'autorises à filmer. Parce que je ne veux pas qu'il n'y a que toi ceux qui te filment. Moi aussi, je veux aussi mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, accepte mon défi. Comme je t'ai dit, je suis prêt. Les gants, la serviette, au cas où je suis, je transpire de fou malade. Et comme je t'ai dit, il y a deux grands rappeurs qui sont prêts à être présents. Et tu vois, ça va faire encore deux fois plus de buzz. Vous me parlez tous d'IbraTV. Mais les frérots, si lui, il fait de la gonflette, et le jour où est-ce qu'on lui propose un vrai combat de pied-point, il se défile. Pourquoi vous me prenez la tête à moi, vous n'allez pas le voir lui ? Pourquoi c'est à moi que vous prenez le chou ? Moi, vous voyez bien que je n'ai pas peur. Je vous ai dit, il accepte le combat. Bam ! Au mois de juin, on se tape, on se prépare. Pied-point, moi taille. Je vous ai dit, je lui ouvre l'arcade là. Je vous le promets. Je lui ouvre l'arcade là. Si vous voulez l'autre, je lui ouvre l'autre. Vous voulez que je lui laisse les arcades tranquilles, je lui cache juste le nez, je lui cache juste le nez. Vous voulez que je le couche au menton ? Je le couche au menton. Je vais vous prouver que c'est juste une brute. Ce n'est pas un frappeur. Ce n'est pas un gars qui s'est visé. Moi, je viens des arts martiaux, je viens du karaté à la base. Je viens du kyokushinkai. Et après, j'étais à l'American Kenpo. Visé, c'est... Les arts martiaux, c'est notre truc depuis qu'on est petit, depuis qu'on est gamin. Moi, un gars comme lui, un poids lourd comme lui, le temps qui arrive, il s'est déjà mangé un coup dans le manteau, il n'a pas encore vu l'heure. Rapport, voilà. Rapport, voilà. Tout est bien, tout est bien. Tout est bien, voilà. Coche, roche, 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 roche. Non, il est pas vrai, il est pas vrai. Rapport, il est pas vrai. Rapport, il est pas vrai. Rapport, voilà. Voilà, on est bien. Rapport, il est bien, voilà. Rapport, il est bien. C'est pas leur combat. Ils continuent leur provocation en me manquant de respect parce que le combat avec eux, ils sont pas intéressés pour moi. Soit ils sont légers, parce que soit aussi ceux-là à plein de raisons. Mais eux, absolument, ils vont faire un combat contre moi, même en sachant qu'ils vont perdre pour faire des vues. Plus de couilles que vous restent, que vous avez pour draguer des minettes, je vais vous arracher, mais hors caméra. Sachez-le bien. Aïe, 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 j'suis libérable, t'es vulnérable. Aïe, 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 j'suis libérable, t'es vulnérable.